Chaque fois que vous jetez votre feuille d'essuie-tout, vous jetez en même temps les ressources en énergie, en eau et en transport qui ont apporté cette feuille dans vos mains. Plusieurs marques proposent des essuie-tout encore aujourd'hui. Un des derniers produits à usage unique qu'on utilise encore régulièrement. Les familles vont utiliser par personne à peu près un demi-rouleau par mois. Si on veut penser d'un point de vue environnemental, la bonne vieille guenille, ça peut très bien fonctionner. Emballé et réemballé. Wow! Comme un matin de Noël, c'est entouré de paquets emballés qu'on a étudié l'impact environnemental de leur utilisation. Est-ce que c'est un produit qu'on utilise encore beaucoup? Oui. On est quand même assez dépendant encore en Amérique du Nord de notre usage unique de façon générale parce qu'on est dans une société du tout pratique. On a sélectionné 21 produits différents pour fin d'analyse de leur qualité. Le professeur Tavares et son collègue Wendell Raphael de Polytechnique leur ont mené la vie dure. On a regardé des tests sur l'absorption. Donc, on a trempé les essuie-tout dans de l'eau. On a regardé combien de masse d'eau peut être retenue par l'essuie-tout. Huit rouleaux sont sortis gagnants pour ramasser ou essuyer les gros dégâts. La marque Bounty a le mieux performé, retenant 15 fois son poids en eau. Celui qui a le moins bien absorbé est le choix du président 100 % recyclé. Si on a des petits-enfants à la maison, si on ramasse des gros dégâts avec des essuie-touts, on va vouloir quelque chose qui a une meilleure performance. Donc, notre choix devrait vraiment se baser sur l'utilisation qu'on va en faire. On a ensuite regardé les propriétés mécaniques. Est-ce que ça se déchire facilement ou non? Donc, on les a étirés en traction. On a mesuré la force qui était requise pour les déchirer. Est-ce que les essuie-touts sélectionnés ont le pouvoir de s'étirer? Déchirent-ils à la moindre résistance? Voici les quatre champions de la traction. Ils sont tous fabriqués de fibres non recyclées. Les fibres recyclées performent moins bien. Moins bien au niveau de l'absorption, mais surtout moins bien au niveau de la tenue mécanique. Leur traction mécanique devenait plus faible. La raison pour ça, c'est que les fibres à l'intérieur d'une fibre recyclée sont plus courtes. Donc, on peut imaginer des pâtes courtes versus des spaghettis. On a moins de tenue entre les fibres. Si vous constatez que vous avez besoin de 25 feuilles au lieu d'une, il y a des chances que l'empreinte environnementale soit réduite, voire même annulée. À preuve, pour un même dégât avec des essuie-touts de la même marque, il aura fallu trois feuilles de la version non recyclée et cinq feuilles de papier recyclé. Il y a des logos, mais il y a aussi des allégations, des pièges de marketing. À quel mot on doit faire attention? Souvent, les critères d'exigence des certifications ne sont pas assez demandants par rapport aux enjeux environnementaux. On ne coupe pas nécessairement des arbres pour faire ces produits-là, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'impact, puisque l'impact environnemental, il est surtout à la fabrication de ces produits et à leur transport. Je vous prends un exemple ici. Là, on a un petit drapeau canadien. Bien, donc, si on voit ça de loin sur la tablette, on se dit « Oh, fabrication locale, intéressant! » Et oui, une fabrication locale est toujours intéressante, ne serait-ce que pour diminuer l'impact du transport. Mais finalement, on lit en dessous « Propriétés canadiennes ». Oh, OK. Donc, ça induit en erreur quand même le consommateur. De la même façon qu'à côté, il y a un logo sans OGM. Bon, c'est peut-être intéressant quand vous achetez du maïs, mais que je sache que vous n'êtes pas là pour manger votre essuie-tout. Et si j'utilise un essuie-tout, est-ce que je dois le mettre au compost ou à la poubelle? Ça dépend ce que vous avez essuyé. Si vous essuyez quelque chose de compostable, aucun problème, mettez-le au compost. Si vous essuyez de la peinture ou ce genre de choses, dans ce cas-là, c'est pour la poubelle. Il ne faudrait jamais les envoyer à la toilette. Si je prends un essuie-tout et je le fais brasser dans de l'eau, on a attendu 10 minutes et il est encore intact. Donc, c'est vraiment des essuie-tout qui sont faits pour avoir une certaine tenue mécanique. Se retenir lorsqu'on ramasse un dégât, ne sont pas faites pour s'en disposer dans les toilettes. Est-ce que le prix était aussi un critère d'évaluation, d'analyse? Absolument. Il y avait de nos meilleurs performants au niveau technique qui, tout d'un coup, a baissé dans la liste parce qu'ils étaient plus coûteux. Le prix par feuille passe du simple au triple. Et c'est ce qui a permis de déterminer les quatre grands gagnants parmi les 21 produits analysés. Les quatre produits qui sortent du lot selon le rapport qualité-prix sont Kirkland, Great Value Ultra, Sélection Ultra et Sponge Towels Ultra Pro. Donc, parmi ces quatre-là, il n'y en a aucun en fibre recyclée? Malheureusement, non. Il y a quelques fibres recyclées qui ont réussi à remonter un petit peu, mais jamais pour se rendre si haut dans le classement. L'idée, c'est de briser finalement cette culture du tout jetable. On vous conseille tout simplement de mettre ce produit plutôt dans le placard avec le WD40 que sur le comptoir avec l'huile d'olive. Comme ça, vous serez moins tenté de l'attraper pour n'importe quel type de dégâts. Puis, vous irez le chercher si vraiment c'est nécessaire. Donc, c'est comme ça qu'on invite les gens à repenser leur usage unique. On n'a pas besoin d'acheter des essuie-tout fancy, très chers, issus de je ne sais pas trop quelle fibre magique. Mais prenez tout simplement ce que vous avez à la maison. On a tous des camisoles qui arrivent en fin de vie et qui n'avaient pas vraiment d'espoir d'une deuxième vie satisfaisante. Et malheureusement, on ne sait pas encore recycler correctement la fibre chez nous textile. Donc, puisque ce produit était pour finir à la poubelle, allez-y fort, découpez vos camisoles, puis utilisez-les. Donc, ça, c'est une façon simple, économique de réduire l'empreinte.